Générique Tous les matins, un produit du marché, son histoire, sa recette avec Philippe Toinard. Et ce matin, le coco de Paimpol. Le coco de Paimpol, le fameux coco, le seul haricot demi-sec produit en France. Pour vous situer, Paimpol, nous sommes entre Saint-Brieuc et Lagnon, dans les Côtes d'Armor. Paimpol, c'est une ville connue pour sa pêche, mais c'est aussi dans l'arrière-pays. Une grande tradition maraîchère, avec notamment les artichauts, les choux-fleurs et la star des stars. Le coco de Paimpol, qui est d'appellation d'origine contrôlée, depuis 1998. Mais pas coco de Paimpol qui veut. Voilà, exactement. En plus, c'est un coco qui est ramassé à la main, ce qui est relativement rare. Et on est au cœur de la saison, qui a débuté à peu près depuis mi-juillet et qui s'arrêtera le 15 octobre. Donc c'est un plaisir éphémère qu'il faut déguster maintenant. Seul haricot demi-sec de France, pourtant il y a d'autres variétés. Alors vous avez raison, il y a d'autres variétés, mais ce sont des haricots secs. Alors que le coco de Paimpol, on va y revenir, est demi-sec. Alors parmi les secs, vous avez les plus connus, le lingot du Nord. Le haricot tarbet, la maugette de Vendée, le haricot de soissons, ça ce sont des secs. Et eux, ils sont vendus au rayon légumes secs. Alors que le demi-sec coco Paimpol, lui, il est vendu dans sa gousse, telle que celle que vous avez devant moi. C'est comme ça que vous le trouvez chez le primeur. Et c'est à vous ensuite de les écosser à la maison. En partant du principe, pour un petit exercice mathématique, si vous achetez un kilo de gousse comme ceci, vous obtiendrez environ 450 grammes de haricots frais, comme vous avez dans le saladier qui est devant vous. Alors, pour les cuisiner, est-ce qu'il faut passer la nuit à les faire tremper dans l'eau avant de pouvoir en faire quelque chose ? Alors non, ça c'est une légende. C'était le cas, on le disait beaucoup pour les haricots secs. Effectivement, c'était un truc de grand-mère, on les mettait à tremper toute la nuit avant de les cuisiner. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins, parce que les chefs ont trouvé des techniques. Vous les trouverez d'ailleurs sur le net, vous verrez qu'on gagne beaucoup de temps. En revanche, pour le coco de pinpoil, ce n'est pas la peine du tout de les faire tremper, parce qu'en fait, ils sont demi-secs, donc frais. Vous les écossez comme vous êtes en train de le faire en ce moment, et vous les cuisinez immédiatement. Alors, la première cuisson, c'est à l'eau chaude, avec des clous de girofle, du thym, du laurier, des oignons, un peu de tomate, oui, de tomate, pourquoi pas, un peu de carottes si vous en avez, et des petits lardons. Et vous laissez cuire entre 30 minutes et 45 minutes. Après, vous en faites ce que vous voulez. Alors, moi, je vous ai préparé pour aujourd'hui, par exemple, un petit houmous, on va dire, c'est la variété houmous du coco de pinpoil. Donc, au départ, cuit, comme je vous l'ai indiqué, ensuite, transformé en purée, ensuite, émulsionné avec de l'huile de sésame, un peu de piment, un peu de sel, un peu de poivre, et vous servez ça froid, avec des petits toasts, à l'apéritif. Quand vous m'avez dit haricots blancs le matin, je n'étais pas très serein, mais c'est très très bon. Et si ça marche très bien. Comme tous les matins, le prix de ce produit, en ce moment même, sur le marché. Alors, en gousse, toujours, on parle bien en gousse, et au kilo, dans le Gard, à Aigues-Mortes, c'était environ 3 euros le kilo cette semaine. Sur le marché des Hauts-de-Seine, non, 2,20 euros le kilo. Et en Bretagne, vendu par sac de 10 kilos, 1,85 euros, 10 kilos, ça peut effrayer, mais en fait, vous les écossez et vous les congelez, comme ça, vous le ressortirez tout au long de l'année chez vous, et vous ferez plaisir. Voilà, et vous pouvez retrouver cette chronique sur notre site internet, bfmtv.com. Demain, on parle de prunes. Prunes, parce qu'elles ne comptent pas pour des prunes. Joli. Il est 9h53 sur BFM TV.